Je devrais bien faire parler de M. Legy sur le soir, parce que là, il y a un moment de chose, le soir, le soir, M. Legy, oui, bon. Un petit mot, il reste à la lecture de cette... Le soir, c'est justement, c'est le moment, l'instant où les gens dorment, où il y a moins de bruit, où une personne peut sentir, ou peut vivre sa vie tout seul. Même le soir, même nos femmes dorment. D'accord. On est tout seul. Nos enfants dorment. Donc, on est tout seul. À mon sens, la production littéraire, mais surtout la poésie, nécessite beaucoup de solitude. Ah, bon. Voilà. On ne peut pas écrire dans le bruit. On ne peut écrire que dans le silence. Voilà. Donc, le soir, nécessite en quelque sorte la poésie, c'est M. Legy. Donc, vous voyez qu'on est tous habité par quelque chose qui apparaît. M. Legy, l'amuse, s'amuse, apparaît le soir. Donc, chacun s'amuse, chacun a ses habitudes. Bon. Bon. Ah, m'scone. M'scone. M'wem'scone, l'eschi. S'amuse, l'eschi. 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 Après, il y a des gens qui travaillent la poésie à l'aube parce qu'il y a la clarté de l'esprit et on est déstressé. Donc, on est à même d'écrire d'une manière un peu claire, clairvoyante. Mais le soir, c'est le commun. Oui, monsieur. Alors, il faut faire des mathématiques. Ah bon ? Oui. De toute façon, l'écriture, chacun a ses moments d'écriture. Certainement, les gens ne choisissent pas. M. Legy, certainement, n'a pas choisi d'écrire le soir. Parce que c'est sa muse qui l'en parle. Et bien sûr, les mots et les verbes réagissent à travers cette muse qui, bien sûr, ne choisit jamais le moment d'écriture. Voilà. Donc, chacun, les poètes, nous avons, et c'est déjà Mme Loumidi, Mme Jouveli qui sont là, qui défendent chacune le moment de son écriture. Mme Jouveli, c'est pour le moment de l'aube. Elle écrit sa poésie à l'aube. Mme Loumidi, je ne sais pas. Je n'ai pas un temps précis. Elle n'a pas de temps précis. Et M. Legy, il écrit le soir. C'est dans des moments de folie. Comment ? C'est le moment de folie. Voilà. Donc, il faut choisir dans les 24 heures, quels sont les moments de folie pour écrire. Les moments de folie. Je ne sais pas. Bah, tout à l'heure, vous avez parlé de folie, et puis, on ne voit que des personnes sables. Donc, il n'y a pas de... Non, non, non. Je ne sais pas. La folie, c'est... Elle est encore timide. Ah bon ? Elle est encore timide. Je sais pas. Vous avez réagi ? Oui. Bon. Le poète, elle est en folie lorsqu'il commence l'écriture. Mais là, dans cet espace intellectuel, il doit se montrer ça. C'est l'ordre. Bon, alors, je traduis le mot qui traduit la folie, c'est en quelque sorte une sorte de trance. C'est-à-dire une certaine élevation. Parce que, voilà, de transcendance. Parce que le poète transcende la réalité et écrit à travers une image qui se représente, lui, d'un autre monde parallèle à celui de la réalité. Voilà, donc ça, c'est le pouvoir de suggestion que donnent les mots et les verbes. Parce que le verbe, c'est en quelque sorte, c'est un pouvoir, comme vous disiez tout à l'heure, une solution, c'est la symbolique. Mais la symbolique qui traverse, bien sûr, qui est chargée de toute une personnalité. Parce qu'à travers le mot, il y a la personnalité qui est énergique. Bon, je ne vais pas trop vous terminer sur la chose. Voilà. Donc, monsieur, je ne vais pas trop vous terminer sur la chose.